Bienvenue à Changer. Je vous emmène aujourd'hui vivre un petit moment. C'est la 32e de finale de Coupe de France. Les Changerennes affronteront tout à l'heure le stade brestois. Bonjour Philippe. Bonjour Mylène. Enchanté et merci d'être présent. Avec grand plaisir. Comment ça se passe jusqu'ici ? Et bien ça se passe plutôt bien. On a vécu une grosse semaine de travail, même 15 jours de préparation pour ce match qui est un événement même si ce n'est pas la première fois. On avait déjà connu un tel événement il y a quatre ans de cela contre Hénin Beaumont. Mais là c'est stade brestois, une structure professionnelle donc du coup voilà c'est effectivement un événement pour le club mais aussi pour le football féminin dans le département. Pour rappel les filles ici à Changer sont en R1, c'est comme ça qu'on dit ? Régional 1, tout à fait. Régional 1 qui plus est aujourd'hui Ligue des Pays de la Loire donc fusion entre la Ligue du Maine et Ligue Atlantique. Donc un niveau qui s'est forcément relevé. Les Brestoises elles sont en D2 ? En D2 juste juste au-dessus même si le gap est le gap est important mais elles sont effectivement en deuxième division. La marche est haute et tout ça est dû au fameux tirage au sort ? Voilà complètement on a dû avant batailler et gagner 4 matchs avant d'arriver à ce 32e de finale. C'était l'objectif de jouer l'équipe de D2 ou de D1. Ça sera peut-être pour le prochain tour la D1. On vous le souhaite. Un coup d'envoi prévu à 14h30. Là j'ai 14h alors on a une demi-heure du début du match. On assiste à une partie de l'échauffement. On voit les filles juste ici avec leur coach qui est Sonia, juste à droite, qu'on va pouvoir aller rencontrer. Il y a des particularités dans le foot féminin par rapport au foot masculin que l'on connaît peut-être un peu mieux aujourd'hui ? Non je dirais qu'il n'y a pas forcément de particularités. Il y a peut-être un peu moins de gestes on va dire défensifs de type tacle etc et autres mais autrement dans le jeu c'est la même philosophie, c'est les mêmes les mêmes recherches de schémas tactiques et de philosophie de jeu de toute façon. C'est les mêmes valeurs ? Les mêmes valeurs avec beaucoup de solidarité et puis enfin le football féminin est vraiment un plus pour un club puisque la mixité apporte justement de l'émulation entre ces différentes catégories et puis aussi une super ambiance au sein du club. Et lorsque l'on tire au sort un club avec un niveau supérieur de base, un président comme vous de suite il n'en peut pas ou alors c'est plutôt l'excitation qui prend le dessus ? Comment ça se passe ? Non c'est l'excitation alors pour être très clair on avait délégué deux de nos dirigeants au tirage au sort à Paris à la fédération française de football. Moi je l'ai suivi sur internet on était dans un groupe où il y avait différentes équipes de D1 et D2. Effectivement l'objectif c'était, j'avais fait bien sûr multi pronostics, l'objectif c'était comme je le disais de d'avoir une équipe de ce niveau donc c'était plus l'excitation c'était tout de suite le téléphone à sonner un peu dans tous les sens et on s'est mis rapidement en ordre de marche. On doit attendre du monde aujourd'hui, on le sait vous avez très bien communiqué sur ce match, je pense que les Champs G1 et même les Sartois vont venir soutenir les filles de l'équipe. Oui effectivement même si les conditions météo ne sont pas forcément idéales mais on est aussi au mois de janvier donc on peut l'entendre mais on a fait effectivement une grande campagne de promotion grâce à vous aussi entre autres et puis grâce à France Blumen, grâce à effectivement différents journaux ou Ouest France semaine libre. Je remercie également Le Mans FC qui nous a permis de diffuser une annonce sonore et l'annonce de notre match sur les écrans géants donc je remercie Thierry Gomez pour son aide également au club de changer. C'est bien ça, il y a de la solidarité. On va essayer d'attraper Sonia, je vais tenter de l'interrompre durant son échauffement. Bonjour Sonia, comment ça va ? Bien merci. Tout se passe bien sur l'échauffement là ? Tout a l'air parfait pour l'instant. C'est quoi l'objectif, enfin c'est quoi l'objectif de cet échauffement ce matin ? Cet après-midi ? Ce matin c'est un peu particulier parce que du coup il y a une petite mise au vert, on est allé manger au restaurant donc c'est un peu inhabituel, maintenant c'était de leur dire déjà de profiter du moment en tant que tel, pas se mettre la pression sur quoi que ce soit et monter crescendo dans la préparation et dans le match quoi. Après sur la préparation on ne change pas les choses, pour nous ça reste un match normal, après c'est sûr c'est du bonus que c'est un adversaire qu'on n'a pas encore côtoyé. Mais non, on ne change pas les habitudes et puis ça va payer. J'ai cru lire qu'en préparation vous leur aviez mis du crossfit. Oui, parce qu'en fait on a eu une préparation, enfin une préparation, une trêve un peu courte dans le sens où la dernière journée de championnat était le 17 décembre. Nous on n'a pas joué parce qu'avec les conditions c'était reporté. On a repris le 27 décembre et puis les conditions météo ne se prêtaient pas forcément à ce qu'on puisse s'entraîner sur les terrains. Donc en fait on a fait du crossfit avec l'Instant Femme qui est un de nos partenaires et du coup c'était bien parce que ça change aussi, on ne se met pas totalement dans la préparation du match. On a vraiment fait les choses assez lisses pour ne pas aller trop vite et se mettre trop tôt la pression sur ce match-là. On ne va pas aller stresser non plus, un peu c'est bien mais trop. Et puis voilà, j'ai un groupe jeune, pas très expérimenté, j'en ai quelques-unes qui sont expérimentées mais sur des matchs comme celui-ci, la plupart n'ont jamais vécu. Donc du coup ça c'était aussi important, ne pas aller la mettre la pression trop tôt parce que sinon les jambes sont toutes lourdes après et ça ne le fait pas. Est-ce que je peux aller leur parler aux filles ou ça va les déconcentrer ? Non. Vous préférez pas, il faut me le dire. On n'est pas là pour perturber le contexte. Alors on va les observer de loin, est-ce que vous pouvez me donner leur prénom au moins qu'on les entende ? Il y a Hélène, je vous donne tous les prénoms. On se rapproche un petit peu si vous voulez. Eh bien on va avoir Hélène avec les mains sur les hanches, Gwen, Marine, Mimi, Emeline, Stécie, Orlan, Margot. Après c'est le groupe avec lequel je travaille depuis le début de saison, un groupe assez restreint mais de qualité. Elles sont dans le club depuis longtemps ces filles ? Il y en a qui sont formées au club comme Emeline Bluto qui est là depuis le début et puis il y en a qui ont intégré la section cette année. Et puis il y a des filles avec qui je travaille depuis trois ans, qui sont là depuis trois ans et puis des recrues effectivement de cette année. Ce sont des sartoises toutes ? Non. Pas toutes ? La plupart mais on a Orlan qui vient d'Angers, après elles viennent de Margot qui vient de Bretagne. Voilà c'est un peu divers et varié. C'est qui le monsieur que l'on voit à l'image en noir ? C'est Philippe Gagne qui est responsable de l'équipe B et qui aujourd'hui est en charge de préparer l'équipe. D'accord. Elles font quoi ? Elles font une petite accélération ? Oui, accélération pour bien rentrer dans le match là puisque l'échauffement va bientôt se terminer. On va rentrer au vestiaire. Donc voilà. Et après le vestiaire ce sera quoi l'étape ? Il y a présentation et puis après match. Protocole ? Protocole et les Scourts Kids, donc des jeunes également du club qui vont effectivement rentrer sur le terrain accompagné les grands. Les grands dans l'occurrence. Ça va être quoi l'objectif ou les objectifs peut-être aujourd'hui du match Sonia ? C'est de créer l'exploit. C'est clair qu'on est sur une équipe qui évolue en D2. Comme je l'ai dit tout au long de la semaine qui n'est pas forcément en accord avec ses objectifs de début d'année. Qui piétine un peu en championnat. Nous à l'inverse, on a enchaîné 14 matchs. On a une défaite, un match nul. Donc on est plutôt sur une bonne dynamique. Voilà, maintenant on a la chance aussi d'être soutenu par, on fait partie du club de changer. Le club s'est beaucoup investi cette semaine pour l'organisation du match, pour la publicité, pour qu'il y ait du monde. Pour que ce soit une réelle fête du football féminin, que ce soit sur changer mais sur la Sarthe entière. L'important ce sera de passer un bon moment. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. On se retrouve plus loin nous Philippe ? On va continuer notre chemin. Allez, c'est parti. Sur mon chemin, j'ai été autorisée à parler avec Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment vous vous sentez avant ce coup d'envoi ? Ça va, pas trop de stress. On a hâte d'y être en fait. C'est vrai ? On va sentir comme un adversaire et jouer au ballon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le club ? Ça fait 5 ans. 5 ans, j'ai arrêté une année parce que j'ai eu des enfants. Et j'ai repris l'année dernière. C'est une belle date. C'est un bel événement, j'imagine, pour vous de pouvoir vivre une Coupe de France comme ça. Oui, complètement. En plus, le club a fait beaucoup de choses pour nous. Donc, on a envie de leur rendre et d'avoir la récompense au bout. Faire le maximum en tout cas. Vous avez parlé aux filles de Brest un petit peu. Il y a un échange entre les joueuses avant le match ? Pas du tout. On n'a pas du tout échangé. Après, je pense que ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Après, je pense qu'il y a des équipes dans la compétition. Donc, on est un petit peu plus fermé, mais je pense que ça va se dénouer au fur et à mesure du match. Il y a un bon esprit. Oui, je pense qu'il y a un bon esprit. Il y a toujours un bon esprit dans le foot féminin. Donc, ça ne devrait pas changer, je pense. Merci beaucoup, Emine. Et puis, bon courage. On va vous laisser vous préparer tranquillement parce que là, ça ne va pas tarder. Merci beaucoup. À plus tard. Nous, voilà, juste un petit peu avant le départ du match, le coup d'envoi. Bonjour, Laurent. Non, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Laurent. Et bonjour, Stéphane. Pourtant, on avait répété, mais bon. Dommage. Président de la commission féminine. Oui, responsable de la commission féminine. De changer depuis trois ans. Déjà. Voilà. Et vous-même, Laurent, l'ancien président. Donc, ancien président, président pendant 13 ans et donc à l'initiative de la création de la section féminine il y a maintenant 10 ans. C'est symbolique pour vous d'être ici aujourd'hui ? Symbolique et puis je fais toujours partie du club. Donc, c'est un grand moment comme c'est notre troisième, 32e de finale. Donc, c'est toujours un grand moment et je suis toujours un fervent supporter du club, mais des filles en particulier. Est-ce que lorsque vous étiez à la présidence, vous avez vous-même vécu un moment comme celui-ci, comme Philippe Levy aujourd'hui ? Alors, oui, oui, on a vécu déjà deux 32e une fois contre Tours. Il y a eu sept ans. On en parlait. Contre une Ligue 2. Et il y a trois ans contre Hénin Beaumont qui était aussi également une Ligue 2 avec à chaque fois des grands événements et une grande faveur populaire. Et Stéphane, un petit mot sur les filles, vous qui les chapeautez un petit peu ici dans le club. Comment vous les sentez ? Donc, quel état d'esprit elles vont être aujourd'hui ? Je dirais que les filles sont pour l'instant décontractées. Donc, on a mangé ensemble ce midi et tout ça. Donc, dans la convivialité, je dirais maintenant, laissons la place au match pour voir ce que ça va donner. Elle est où votre place pendant le match ? Alors, donc, moi, là, je suis désigné commissaire de la rencontre. Et donc, je serai sur le banc avec le délégué de la Fédé. Ok. Et lorsque l'on est président et ancien président, on se place où pour regarder le match ? Nous, on préfère, je crois qu'on a ce point commun, on en a d'autres. On en a d'autres, mais le point commun, c'est de pouvoir rester vraiment le long de la rambarde, proche des joueuses en l'occurrence, et puis proche du public, pouvoir échanger, passer un super moment avec tout le monde. Au plus proche. Au plus proche du terrain, des supporters et vivre le match en proximité. Qu'est-ce que vous leur souhaitez aux filles qui regarderont sans doute le reportage après match ? Ce qu'on leur souhaite ? Moi, ce que je leur souhaite, c'est de prendre un plaisir énorme à faire ce match. Et puis, au-delà du plaisir, c'est de gagner le match. Ça, c'est simple. Et vous, Philippe ? C'est déjà de laisser le stress au vestiaire, et puis de rentrer sur le terrain, gonfler à bloc, et puis de créer, comme l'a dit la coach, l'exploit. C'est vrai qu'elle avait bien dit ça. Et vous-même, Stéphane ? Pareil, c'est que les filles prennent plaisir sur le terrain, qu'elles nous offrent un beau match, et puis une victoire à la fin. Le bouquet final. Bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, Stéphane, Laurent et Philippe, et je ne me suis pas trompé cette fois. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci, Mylène. Merci de votre présence également. Avec grand plaisir. On va se quitter sur ces images. Vous allez voir, évidemment, le coup d'en haut avec les filles. On se retrouve tout de suite à côté du terrain. Merci encore. Merci. Merci. C'est parti ! Je vous laisse ici juste devant le match changer Brest et on file tout de suite du côté de Bouloir, on change d'univers, je vous emmène découvrir la radio Ornithorynque, c'est parti !